Capitaine indiscutable de l'équipe de France de natation jusqu'aux Jeux de Rio 2016, Fabien Gillot est un modèle pour beaucoup de jeunes nageurs. Homme de relais, artisan de la victoire aux Jeux Olympiques de Londres, Fabien Gillot détient l'un des plus beaux palmarès de la natation française. Conscient de l'importance de l'apprentissage et du besoin vital que constitue ce savoir nager, Fabien s'engage aux côtés de Prestalis sur l'ensemble de ses sites. Pour toi c'est vraiment important de savoir nager tôt ? Oui bien sûr, malheureusement aujourd'hui le plus gros taux de mortalité chez les enfants jusqu'à 4 ans reste la noyade. Un élève sur deux qui rentre en 6ème ne s'est toujours pas nagé, donc c'est indispensable à l'âge d'arriver en 6ème de savoir se débrouiller dans l'eau. Une fois qu'on sait nager, qu'est-ce qui donne envie d'attraper les médailles ? Je pense tout simplement l'envie de grandir, l'envie d'apprendre, l'envie de toujours faire mieux et de s'inspirer de gens qui pouvaient me marquer quand j'étais plus jeune. Donc j'ai toujours eu cette soif de faire un petit peu mieux chaque jour et je me suis inspiré d'anciens grands champions qui me faisaient rêver à la télévision. On l'a compris, le relais est une discipline très importante pour toi, mais tu penses vraiment qu'à plusieurs, on peut faire mieux que tout seul ? Je suis convaincu qu'à plusieurs, on est plus fort que seul dans son coin. Dans le cadre du relais, l'osmose qui est mis au sein du relais, l'âme qui est au sein du relais, l'empathie, le respect entre les hommes fait la grande performance. Une addition de 4 singularités ne ferait pas les performances qu'on est capable de faire ces dernières années, mais je reste persuadé que quand on est ouvert d'esprit, quand on est capable d'échanger, de communiquer, d'entendre des reproches mais aussi des compliments, on avance beaucoup plus vite et c'est ce qu'on a été capable de faire ces dernières années. Tu veux dire que les valeurs humaines priment sur les valeurs sportives ? C'est même une certitude, c'est l'une de mes convictions les plus profondes, c'est que la partie humaniste du sport de haut niveau et de la vie en général peut faire la différence. En tout cas, moi je l'ai vu depuis 10 ans dans le monde de la natation, où il y a 10 ans on n'était personne, en 10 ans on a transformé notre sport et c'est passé avant tout par beaucoup d'humanité, beaucoup de partage et de respect entre nous. Alors tous ces engagements, toutes ces valeurs que tu as dans ton sport au quotidien, est-ce que tu crois qu'on les retrouve dans l'entreprise ? Oui, bien entendu, c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis impliqué avec Prestalis, c'est que j'ai retrouvé une équipe dynamique, une équipe qui était à l'ombre d'un très beau projet, et qui était énormément penchée sur la qualité de prestation et le souci du petit détail. Donc je me suis énormément retrouvé là-dedans, c'est ce qu'on fait nous au quotidien dans la natation, être capable de performer, le souci du détail et la qualité de prestation est très importante. Donc ce sont deux valeurs principales sur lesquelles on s'est retrouvés, et c'est quelque chose qui m'a plu énormément. Donc on est parti sur une collaboration à plus long terme, et on est en train de réfléchir à comment faire évoluer Prestalis, et en tout cas c'est un immense honneur pour moi d'apporter ma petite pierre à l'édifice à cette belle équipe. Fabien, on a bien compris ton engagement pour l'apprentissage de la nage très tôt, mais est-ce que chez Prestalis, tu amènes ta pierre à l'édifice ? Oui, bien sûr, on a déjà fait maintenant depuis deux ans des opérations auprès des municipalités, auprès des piscines, avec les jeunes qui pratiquent la natation dans ces clubs-là, donc les familiariser dans un premier temps avec le fait que la valeur ajoutée du champion qui vient les voir, et qui avait peur de l'eau, parce que c'était une réalité, j'avais peur de l'eau, et qui aujourd'hui gagne des médailles d'or, ça permet aussi de rentrer dans le monde un petit peu de ses enfants, d'avoir un lien différent avec eux, et c'est surtout que moi je suis très attaché aujourd'hui avec Prestalis, on y porte une très grosse attention, à savoir comment on peut mettre en place un système d'apprentissage de la natation, pour que chaque enfant puisse évoluer à son niveau, à la rapidité qu'il a besoin, et surtout qu'à terme, il soit très à l'aise dans l'eau, et dès l'entrée de la sixième, il n'ait plus du tout peur du milieu aquatique, et qu'il puisse pratiquer et la natation, mais aussi tous les autres sports aquatiques. J'imagine que tu es très sollicité, alors pourquoi avoir choisi Prestalis plutôt qu'un autre ? Tout simplement parce que j'ai rencontré une équipe dynamique, qui était à l'aube d'un très beau projet, et qui par-dessus tout était très altruiste, dans sa philosophie et dans son projet d'évoluer dans les années futures, et aujourd'hui on est en train d'avancer sur beaucoup de choses, et j'aime leur dynamisme et leur envie de bien faire les choses, et au-delà de tout ça, leur culture de la gagne, qui est on avance petit à petit, on consolide ce qu'on est capable de faire, mais par contre on continue d'avancer dans les années futures, et c'est la manière sur laquelle je me suis énormément penché pour construire ma carrière, donc je me suis énormément retrouvé là-dedans. Ça a été très facile pour moi de m'intégrer à cette équipe, et aujourd'hui je suis ravi de pouvoir apporter un petit plus, une petite pierre à l'édifice, en espérant que l'évolution de l'apprentissage de la natation, et la qualité de prestation de Prestalys continue d'évoluer, et que tout le monde soit toujours aussi ravi de travailler avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501